Et bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle course qui s'est disputée le dimanche 7 avril à la Tour du Pain donc une course FFC, ma troisième de l'année et donc c'est un parcours qui est plutôt vallonné avec une belle bosse à l'arrivée une course qui fait 56 km et donc voilà, nous sommes partis directement en fait c'est une course qui est très intense du moins il faudra vraiment être bien placé parce que les routes sont très sinueuses du moins il n'y a pas beaucoup de place pour tout ce peloton voilà je crois qu'on est plus d'une centaine au départ donc voilà ça va être assez compliqué de se placer et pour éviter donc de prendre les cassures, les chutes, tout ça et donc ce jour-là, donc le dimanche 7 avril je ressors d'un contre-la-mentre que j'ai effectué donc hier, le samedi 6 avril voilà donc j'ai effectué un contre-la-mentre de 10 km tout seul et en duo donc les jambes au départ, elles étaient un peu dures surtout que l'échauffement, il n'était pas très non plus long voilà on ne pouvait pas s'entraîner sur le parcours ce que je comprends mais bon quand les commissaires nous engueulent donc il ne faut pas passer sur le parcours mais en fait pour sortir du parcours tu es obligé de passer par là mais bon bref voilà donc en tout cas nous sommes partis sur cette course et donc comme je vous ai dit sur le début ça va être très compliqué pour moi en termes de relance, tout ça je sens que j'ai quand même pas beaucoup de force et que j'ai quand même laissé pas mal de mes efforts lors du contre-la-mentre d'hier et que j'ai encore du mal à répéter les efforts voilà enchaîner deux jours de course même si hier on ne peut pas vraiment au moins ce n'est pas vraiment une course comme j'ai pu faire ce jour-là voilà c'est plus un effort plus intense mais un peu moins long mais voilà j'ai encore du mal mais bon après voilà quand je vois au début de saison où j'ai du mal à enchaîner seulement deux intensités à la suite lors de mes entraînements là j'ai un peu de mal à enchaîner deux courses à la suite donc voilà il y a encore quand même beaucoup de progressions à effectuer mais je ne suis pas à mon début de saison où voilà j'ai encore beaucoup plus de mal et donc pendant ces, je vais dire, ouais pendant 20 minutes j'ai quand même bien entraîné à l'arrière du peloton parce que voilà j'avais mal aux jambes et même si j'avais la volonté de voir remonter dans le peloton voilà franchement c'était dur parce qu'à chaque relance je perdais des places j'essayais ensuite de me faufiler pour gratter des places mais bon c'était compliqué et donc voilà comme vous avez pu le voir à travers le titre malheureusement ça va être la dernière course donc voilà bon j'ai fait un peu un titre putaclic et de moins voilà c'est pas vraiment ma dernière course que je vais disputer parce que je vais vous dire ça s'est bien passé voilà je ne suis pas tombé voilà d'abord j'ai enlevé ce point là mais c'est juste qu'en termes sur les courses FFC voilà à l'arrivée de cette course il y a une commissaire qui est venue me voir en me stipulant que comme quoi je n'avais pas le droit de filmer les courses FFC alors je ne comprends pas pourquoi du moins j'ai essayé de regarder le règlement il n'y a rien qui stipule comme quoi je n'ai pas le droit mais bon je n'ai pas voulu créer d'histoire parce que surtout elle m'a pas me menacé mais elle m'a dit comme quoi cette fois-ci elle ne me mettait pas de sanctions mais la prochaine fois elle allait m'en mettre une surtout qu'elle me cherchait depuis Alvar donc malheureusement c'est la dernière course FFC que je vais pouvoir vous filmer voilà même si je voulais très bien vous partager ces courses je ne veux pas quand même être menacé d'une sanction voilà pour moi ça reste quand même du plaisir même si je ne vois pas pourquoi ça me gênerait que je filme ce genre de course mais bon c'est pas grave surtout quand en plus moi ça m'aide voilà même en fait je filme pour vous voilà pour vous montrer ma course même pour moi aussi je vois les erreurs que j'ai fait comment je peux m'améliorer sur la stratégie du moins tout ça en fait franchement c'était aussi pour moi quelque chose à qui je pouvais m'aider pour éviter certaines erreurs lors des prochains courses mais bon bref on va revenir sur cette course et donc comme vous voyez à chaque fois je suis à l'arrière de la course voilà on est seulement à 3 km et je suis toujours à l'arrière de cette course je me prends des relances et franchement voilà je vous dis sur le début ça a été très très dur et à ce moment là donc on va arriver quasiment au premier tour voilà je crois qu'on a effectué 16 tours donc de 4 km voilà ce qui nous donne donc 56 km et donc on va arriver sur cette bosse qui était quand même assez dure voilà surtout bah sur une vue de mes jambes c'était plutôt compliqué mais voilà je suis quand même un peu déçu à dire de ma condition parce que franchement je pense que si j'avais de meilleures jambes il y avait peut-être moyen de faire un peu quelque chose de mieux parce que voilà c'est je crois le premier la première fois que je fais une course où il y a une aussi belle bosse au moins pour l'instant ce début de saison et voilà malheureusement là directement vous voyez une cassure et bah je suis obligé de faire l'effort pour refaire pour donc revenir sur le peloton et donc là nous sommes sur cette bosse voilà bon le pourcentage pour l'instant il est pas bon il va se remettre d'aplomb un petit peu après mais voilà une première partie où il y avait des pentes à 6-7% ensuite nous avons un petit replat voilà pour traverser donc là au niveau de la ligne et ensuite ça remettait un petit coup de cul voilà mais vraiment très court où on pouvait faire souvent c'est à ce moment là où le peloton il ralentissait un petit peu pour parce que shift à la bosse et donc c'était à ce moment là où je pouvais reprendre le peloton et c'est actuellement bah ce que je vais faire quasiment ces premiers tours voilà perdre des places juste avant la bosse et reprendre au sommet de la bosse bah le peloton mais du coup après juste après la descente au niveau du comment de la relance et bah je vais reprendre des places en fait ça a été un un fil continu pendant voilà pas mal de tours 4-5 tours je crois et malheureusement bah dans cette affaire je vais perdre quand même énormément de 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 force et bah ça va me payer au bout d'un moment voilà et là vous avez la preuve directement sur le second tour donc je viens on va dire il y a seulement 500 mètres je suis revenu sur le peloton donc là on arrive au niveau de la bosse et moi bah vu que je manque de force ce jour là et bah je perds des places là au niveau de bah de cette bosse que franchement en fait c'est c'est pas assez long pour que on va dire mes qualités de grimpeur même si voilà c'est très à ce niveau là du moins je peux pas me considérer comme un grimpeur soit un sprinter tout ça mais je sais que j'ai plus de facilité quand ça grimpe mais en fait je pense à un poil trop court et c'est plus des qualités de puncher on va dire donc je perds des places sur cette bosse et après et bah je vais on va dire un peu plus lisser mon effort et au niveau bah du coup du replat et avant le petit coup de cul et bah je vais revenir sur ce peloton mais voilà ça se fait vraiment très difficilement et je vais en fait quasiment faire ça pendant oui une bonne demi-heure avant que bah vous verrez pourtant là on va dire que enfin j'arrive à faire on va dire ma course parce que du coup là je suis quand même arrivé à l'arrière du peloton nous sommes à 22 minutes de course enfin on va dire je suis à peu près dans je peux jouer quelque chose dans cette course et donc là j'arrive donc sur le peloton et directement je me dis allez il faut que je regagne des places parce que si je fais ça tout le long de la course franchement au bout d'un moment je vais complètement péter et du coup je vais pas pouvoir réussir à suivre et donc j'essaye là même malgré les routes qui sont très sinueuses et où il n'y a pas beaucoup de place et bah j'essaye de reprendre donc des places dans le peloton même si on voit que je suis quand même assez loin attention là sur les courants à droite sur cette course je ne crois pas qu'il y ait de chute donc ou quelques voilà quelques écarts mais je ne crois pas qu'il y ait de chute donc heureusement parce que franchement c'était c'était mal barré on avait très peur avec mon coéquipier avant le début de la course car on a vu le parcours et le nombre de personnes qu'il y avait je pense que on s'était dit c'était obligé que ça tombe et je crois que ça n'est pas tombé donc heureusement parce que oui ça aurait été dommage de chuter mais d'un coup là on peut voir qu'on arrive encore donc au pied de la bosse là je crois que c'est au quatrième tour 4 kilomètres oui c'est ça donc nous sommes au quatrième tour et je pense je vais faire pareil je vais reprendre des places les places que j'ai gagnées précédemment je pense que je vais les reperdre sur cette bosse voilà on voit plus on voit que les okwaris passent un peu mieux cette bosse que moi moi je vais perdre des places sur cette bosse mais voilà c'est pas comme les tours d'avant où j'étais lâché là dans cette bosse là je suis au queue du peloton voilà c'est pas la meilleure des positions ça c'est sûr je vous l'accorde mais au moins je suis dans le peloton et je vais peut-être éviter de prendre des cassures qui vont arriver un peu plus tard voilà lors des relances mais malheureusement ce qui devait arriver ben arriva voilà nous arrivons encore au niveau de la bosse voilà au bout de 19 kilomètres une demi-heure de course et là je suis au cul du peloton mais malheureusement là moi j'en peux plus du moins je monte la bosse à fond mais là au niveau de la relance je vois le peloton partir et là je me dis voilà là je pense que c'est trop tard j'ai trop là je à ce moment là oui j'avais vraiment je sais pas si j'avais vraiment mal aux jambes au vu des efforts que j'ai fait ou si c'est plus la fatigue accumulée entre la veille et ce début de course je pense que c'est plus ça parce que à la fin de la course voilà je vais me sentir mieux et peut-être qu'avec un plus long échauffement je me serais senti un peu mieux mais comme vous voyez là on voit le peloton partir au niveau du sommet du coup de cul là-bas et nous on va être un petit groupe qui va être lâché c'était à ce moment là où normalement je rentrais sur le peloton mais là comme vous voyez au niveau des watts je suis à 250 watts et voilà dans ma tête je suis en mode là c'est trop tard je laisse le peloton partir et malheureusement on va dire que ça va être une fin de course pour moi même si non je vais continuer la course voilà je vais pas abandonner ça sert à rien de toute manière mais je ne pourrais rien gagner ni faire une bonne place parce que je vois que j'ai pas les jambes aujourd'hui et je le savais au début de course mais voilà c'est quand même dommage je pense qu'il y avait quand même mieux à faire mais bon on va continuer avec ce groupe voilà on va être une je crois au début on va être 6 et puis à force on va être 8 10 en fait mais à la fin on va être une bonne douzaine et on va continuer à rouler comme ça pendant bah jusqu'à la fin de la course voilà une trentaine de kilomètres et voilà là nous nous retrouverons donc au bout de 36 kilomètres donc comme je vous ai dit voilà les dernières kilomètres c'était pas très intéressant on a roulé dans nos groupes on a essayé de de bien avancer du moins on a quand même fait des efforts c'est pas non plus on s'est laissé on a roulotté du moins voilà on a quand même continué la course et c'est voilà au bout d'une heure de course où je commence à aller un petit peu mieux où c'est moi qui prends les bosses en tête où là par exemple au niveau du coup de cul et bah je relance le groupe où je refais des efforts même au sommet de cette bosslette du moins voilà je me retourne et je vois que en fait je fais une cassure avec mon groupe voilà c'est à ce moment là où je me retourne et je suis en mode les gars il faut peut-être quand même qu'on avance un petit peu parce que bah même si je sais qu'on a perdu mais bon il faut quand même faire des efforts tout ça et je commence à cogiter là dans ma tête je me dis qu'est-ce que je fais est-ce que je les attends est-ce que je pars tout seul même si je commence à me sentir c'est pas quand même lichon voilà c'est pas je suis pas très aérien mais c'est vrai que je me sens mieux voilà comme je vous ai dit c'est voilà au bout d'une heure au moins 58 minutes de course c'est à partir de ce moment là où je me sens mieux donc ouais c'est il fallait que je fasse un plus long échauffement ça c'est sûr mais du coup voilà au niveau je sens que j'aime mieux et peut-être que je vais pouvoir on va dire me redétacher de ce groupe où il fait que j'ai eu de plus long effort pardon voilà à partir de ce moment là je sais que je suis on va dire un petit poil plus fort par rapport aux autres donc c'est moi qui vais prendre le plus long des relais pour essayer de faire avancer le groupe le plus rapidement possible et puis même pour moi pour m'entraîner si jamais un jour je vais pour la gain et je l'espère et bien il faut que je fasse ce genre d'effort parce que bon ça sert à rien de rester dans le groupe et tôt et ne rien faire et donc voilà lors de ces deux derniers tours donc lors de ce tour là je n'ai pas fait beaucoup d'efforts voilà je me suis dit je vais essayer d'en garder peut-être un petit peu voilà éviter de trop faire d'efforts comme à chaque fois et je me suis dit là sur cette bosse je voulais attaquer donc on va arriver au niveau du dernier tour voilà parce que l'arrivée elle est au sommet donc de cette bosse et je voulais parce que je pense qu'au sprint j'étais j'étais largué du moins je ne pouvais pas faire grand chose du coup je me suis dit j'ai essayé de faire comme d'habitude de repartir dans un petit coup de cul là-bas pourquoi pas peut-être que les gens derrière vont me dire bon il fait que pareil comme d'habitude et après on va le rattraper sur la petite partie de faux plate montante et du coup moi je me suis dit je vais essayer de tout donner à ce moment là et du coup je vais essayer de placer quand même une bonne attaque pour essayer de surprendre le groupe voilà c'est ça au niveau du replat juste avant la bosse comme ça moi j'arrive avec davantage de vitesse par rapport aux autres voilà je mets une attaque quand même avec 500 watts donc même si j'ai mal aux jambes je fournis quand même les watts et donc je monte comme ça le petit faux plat pour voir s'il y a des gens qui me suivent et malheureusement je pars tout seul est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle sur ce coup là au moment où franchement je n'y réfléchis pas là je me vois que je suis parti tout seul donc j'y vais je ne me pose pas de questions au niveau de la relance voilà en bas je ne fais pas comme d'habitude où je fais une relance mi-mode voilà là je donne vraiment tout pour essayer de prendre le maximum d'avance par rapport à ce groupe et de toute façon je me dis qu'il reste plus que 3 km même un petit peu moins donc je vais essayer de tout donner jusqu'à la fin jusqu'à l'arrivée pour ne pas être repris et puis voilà pour essayer de faire venir une place même si on est quand même assez loin et donc voilà j'arrive donc au pied de la bosse je dois toujours avoir mes 10-15 secondes par rapport donc au reste du peloton du moins au reste du peloton au reste du groupe voilà je donne un dernier coup d'oeil je ne les vois pas donc je sais que là j'ai j'ai conservé ma place et que j'ai réussi à gagner on va dire ce bras de fer par rapport au reste du groupe je sais que c'est les derniers efforts et heureusement parce que franchement là j'en peux plus voilà j'ai vraiment tout donné et même si je n'avais pas de bonnes jambes j'ai essayé de faire comme j'ai pu et enfin je termine cette course qui a été très dure malheureusement et malheureusement je ne pourrais pas vous indiquer à quelle place j'ai pu terminer car on n'a pas trouvé les résultats voilà il n'y avait qu'une fiche qui indiquait les 10 ou 15 premiers je crois mais en tout cas quand on regarde sur le site du club ou le site de la FFC il n'y a pas indiqué donc les résultats donc bon de toute façon je sais que je termine loin peut-être non je ne sais même pas je ne pourrais même pas vous dire combien il y avait de place à un moment voilà je suis quand même un peu mitigé en termes de cette course voilà de toute façon je savais que je n'avais pas les jambes au début et c'est vraiment vu après j'ai quand même essayé de faire de beaux efforts parce que je ne peux pas me dire que je suis nu ici pour rien donc voilà assez mitigé j'espère que ça a quand même payé pour les prochaines courses voilà là je vois que j'ai encore du mal à effectuer plusieurs courses d'affilée donc voilà peut-être revoir ma récupération après c'est la première fois que j'enchaîne au site de course de ce niveau là d'affilée du moins c'est peut-être aussi des efforts que mon corps doit s'habituer et même si j'ai eu de mauvaises jambes j'ai quand même réussi à tenir un groupe j'ai quand même fait avancer du moins c'était quand même je ne suis pas à me plaindre et je n'ai pas abandonné au bout de 4-5 tours du moins voilà ce n'est pas non plus la fin du monde mais voilà c'est quand même des choses que je dois m'améliorer en tout cas j'espère que ça vous a plu voilà malheureusement c'est la dernière fois que vous verrez une course FFC je vais dire je suis désolé mais bon moi je ne peux rien y faire malheureusement voilà on voit que certains peuvent et que moi je ne peux pas mais bon bref voilà bon en tout cas c'était tout pour aujourd'hui voilà si vous avez des conseils à me donner n'hésitez pas dans l'espace commentaire et puis nous on se retrouve donc bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao Musique